Mais ça c'est une autre histoire. Prague, Pékin, Paris, Berlin, Portland, nous aurions pu tourner ce sujet dans n'importe quelle grande ville du monde. Tellement elles fleurissent partout, ces caméras de vidéosurveillance, vidéosurveillance, caméras, caméras de vidéosurveillance. Mais quitte à filmer une rue commerciale, autant rester à Amiens, rue des Trois-Cailloux. Vous savez depuis longtemps qu'il y a des caméras ? On en a entendu parler, on n'a pas eu la confirmation parce qu'on ne sait pas où elles sont. On se doute qu'on est bien surveillés. Il y en a 36. C'est bien. Comme ça on ne peut plus aller où on veut. C'est-à-dire que celui qui est un hélicat et qui va avoir une copine, déjà il aura un problème parce que si Bobonne s'aperçoit de ça, ça va faire mal. Vous comprenez ce que je veux dire. D'un autre côté, ce n'est pas si mal malgré tout. Ce qu'il faut souhaiter c'est que les caméras ne soient pas orientées de façon à s'occuper de la vie privée. Parce qu'on a eu des précédentes caméras de surveillance à un supermarché à Mianer où la surveillance s'amusait surtout à regarder les gens dans leur salle à manger. Ici, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, si ça permet une intervention rapide et si les gens sont rassurés, pourquoi pas ? On devrait en mettre un peu plus dans un quartier nord avec l'action immédiate de la police quand il y a des trucs qui se passent. Mais bon, ça, il ne faut pas rêver, on n'est pas une société idéale. Mais je comprends parfaitement, pour revenir sur le problème des gens qui parlent d'une atteinte à leur vie privée. C'est sûr, on aime bien se balader où on a envie, où faire ce qu'on veut et puis on peut se sentir un peu... Mais ça, c'est Big Brother à la taille d'une cité, à la taille de l'autre. Il y a des pays où c'est pire que ça. Alors bonjour, tu pourrais te présenter. Bonjour. Ben salut, je m'appelle Unes, ben j'ai 22 ans, je suis SDF. Ben, il m'a semblé que le sujet, donc, c'était les caméras de télésurveillance. Ben, comme tu peux voir affiché sur le panneau d'affichage sur la place Gambetta, t'en as 37 dans le centre-ville. Bon, ben, donc, en fait, dans le moindre de faits et gestes, dans le centre-ville, eh ben, t'es sous l'œil de Big Brother, entre guillemets. Que ce soit dans tes déplacements, dans tes courses, que t'ailles tirer tes thunes à la banque et tout ça, quoi. Bon, surtout, je parle par rapport à mon cas personnel, même, t'es, je veux dire, quand tu vas dormir dans la banque, t'es filmé, t'es faire tes courses, t'es là ici, tu fais ta banche, t'as toujours une caméra braquée sur toi. Il y a encore quelques années de ça, tu vois encore des affiches avec Pasco qui sourit, avec Marc qui sourit, vous êtes filmé, quoi. Bon, maintenant, c'est plus d'actualité, quoi. Maintenant, les gens, ils se sont fait, quoi. Ça, tu vois vraiment que le principe de la liberté individuelle, elle est menacée un peu. Pendant un moment, ça a été la mode, et puis maintenant, tout le monde s'en branle, quoi. Bah, Amiens, c'est une ville pilote dans ce projet-là. Amiens, c'est une ville pilote, quoi. D'ailleurs, dans le dernier JDA, j'ai vu qu'ils avaient recotisé pour encore renouveler leur participation à un projet, justement, d'un projet de sécurité dans les villes, quoi, qui fait que, donc, c'est pas prêt de s'arrêter, quoi, et donc, ça va se multiplier. On va donc se retrouver encore avec plus de caméras, donc encore moins de liberté individuelle, quoi. Puis bon, après, d'un autre côté, après, tu vois les abus que ça peut faire, quoi. Tu sais, à partir du moment, on a ouvert la boîte de Pandore, quoi, d'un côté, quoi. Là, bon, là, ça se fait dans la rue, quoi. Mais bon, tu sais, avec les développements, toutes ces technologies, les webcams, bon, je pense que j'ai dû voir un peu dans tous les appings, il y a la télé et tout. Tu sais, maintenant, même le gars qui travaille dans une cuisine d'un restaurant, il est filmé. Tu sais, t'as ce qu'on appelle aussi l'isséreveillance. Tu sais, le patron qui est plus sur son lieu d'entreprise, tu vois, mais qui filme tout, quoi. Et puis que directement de chez lui, tu vois, sur son ordinateur, il peut se permettre de... Tu sais, il observe le travail de chaque employé, voit comment que le service se passe, quoi, directement de chez lui. Il y en a même déjà qui font des travaux. Tu sais, le gars, il fait ses travaux, puis bon, il y a des caméras chez lui, quoi. Et puis de chez lui, il surveille comment les travaux sont faits, quoi. Tu sais, les libertés individuelles, elles sont gravement menacées, quoi, par la prolifération de toutes ces caméras de vidéosurveillance. C'est une question de liberté publique, hein. Tu sais, on veut pouvoir contrôler les faits et gestes de n'importe quel individu, quoi. Tu sais, on n'en est plus à l'époque du nazisme ou du stalinisme, tu sais, où il fallait un délateur ou un policier derrière chaque citoyen. Maintenant, les caméras, elles s'en chargent, quoi. Toi, tu as déjà été contrôlé des suites de la vidéo qui t'avait repérée ? Il suffit que je boive une bière tranquille, pépère, des fois, ça passe. Et bon, des fois, tac, tu as une intervention de la police municipale, boum. Ah, ben non, on ne picole plus, la canette, elle est finie, tu vois, elle est rangée. Bon, ils n'ont aucune preuve sous la main. Ah, mais non, on vous a vu sur la caméra. Bon, d'un côté, bon, ça peut être, je veux dire, à la sécurité, quoi. Tu sais, regarde, bon, t'es victime d'une agression. Bon, il y a une caméra, et puis bon, il peut y avoir une intervention, quoi. Mais là, quand même, ça dépasse le cadre sécuritaire, quoi. Tu sais, c'est vraiment des lois tatillonnes qui sont appliquées par ce procédé-là, quoi. Là, n'importe quelle mini-infraction, même pas forcément une infraction. Tu sais, je veux dire, regarde, tu sais, t'as des nouveaux marginaux qui vont arriver en ville, tac, direct, boum, ils vont être filmés. Ah, on va se demander qui est-ce que c'est que ça. Boum, une patrouille de police municipale qui va venir, tu vois, venir aux nouvelles, savoir c'est qui et tout, quoi. Tu sais, t'as un fichage par rapport à certaines catégories de la population. Un enfant, maintenant, il grandit avec ça, il se rend pas compte que... Ah bah, bah... Jad, Jad ! Ça, c'est un problème, maintenant, de sécurité publique et de ça. Bon, bah, en plus, avec Sarkozy, tiens, maintenant, avec les nouvelles lois sur la sécurité quotidienne et tout ça, quoi. On va pas me faire croire que ce système vidéo, tu vois, il va en rester au stade où est-ce qu'il en est actuellement, quoi. T'es juste d'observation, quoi. Demain, ça va même servir de preuve dans les tribunaux, je pense. Alors qu'actuellement, bon, c'est interdit. On va finir un système à l'américaine, pris en flagrant délit, boum, sur une bande vidéo de surveillance, quoi, que ce soit dans un supermarché, dans la rue, dans une banque, boum. Voilà, quoi, actuellement, bon, c'est encore juste pour, tu sais, pour une identification des personnes, quoi. Mais bon, demain, on aura plus besoin des témoignages des gens, quoi. Rien qu'une bande vidéo, que ce soit dans la rue ou ailleurs, quoi, bah, ça suffira pour condamner quelqu'un. Je pense qu'un flic, il aurait facilement envie d'en parler. C'est possible, oui, c'est possible, oui.